18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Frédéric Ploquin nous a rejoint. Bonsoir Frédéric, journaliste et écrivain, auteur de ce livre « 15 minutes pour sauver ma vie » aux éditions Plon. On va en parler dans un instant. Vous êtes un grand spécialiste du trafic de stupéfiants dans notre pays. On va regarder ce qui s'est passé et écouter ce qui s'est passé à Rennes. Dans la nuit de samedi à dimanche, avec une fusillette de plus d'une heure due à une dizaine d'individus qui ont tiré en rafale pour le contrôle d'un point d'île dans un quartier, le quartier du Blône. Bilan 2, blessé seulement, mais le RAID, le RAID, une unité d'élite a dû intervenir. Et les coups de feu laissent des habitants absolument traumatisés dans le quartier. Reportage Michael Chailloux, Alice Sommerer. Les impacts de balles sont visibles partout en ombre sur les entrées des immeubles de la place d'Ubana. Les habitants parlent, mais ne veulent pas être filmés. Tous sont sous le choc. Je m'excuse de mal parler, d'entendre tous ces coups-là. On n'est pas habitués à ça. J'en ai marre, j'en ai marre d'avoir peur. Ça a tiré, ça a tiré pendant au moins 30 minutes. Ça a tiré, c'est comme si c'était une guerre en fait. Il y avait vraiment des garçons avec des armes. Ils disaient fermez vos volets, fermez vos volets. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'était un peu des armes lents. Le procureur de Rennes confirme l'emploi d'armes de type Kalachnikov calibre 7,62. Deux hommes ont été blessés dans cette fusillade pour le contrôle d'un point de deal. Une heure de tir d'une grande intensité, du jamais vu à Rennes, comme le confirme la secrétaire générale de la police nationale. C'est la grande délinquance, quand on utilise des armes longues, des tirs en rafale. On voit les individus qui sont cagoulés, porteurs de gilets pare-balles. Comment voulez-vous appeler ça autrement ? Un homme de 81 ans a retrouvé deux douilles dans sa cuisine dimanche matin. La balle est rentrée par le montant de la fenêtre. Elle a sectionné le tourniquet pour monter le volet. Elle a suivi son chemin dans mon micro-ondes. Et si j'étais venu dans la cuisine, je serais mort actuellement. Le couple de retraités ne souhaite qu'une chose maintenant, déménager, comme la plupart des habitants rencontrés. Ce qui se passe à Rennes, Frédéric Ploquin, se passe évidemment sur d'autres endroits du territoire. Mais quand même, là, on atteint des... à chaque fois, on a franchi un palier, en fait, et on s'en étonne. C'est l'état de non-droit qui règne là-bas ? J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un policier qui travaillait en brigade anticriminalité dans l'Essonne, dans un quartier assez chaud de l'Essonne. Et qui, à un moment donné de sa vie, d'origine bretonne, s'est dit, je vais demander ma mutation à Rennes. Bien lui en appris. Non mais il pensait sincèrement trouver la paix, le calme, travailler dans des conditions un petit peu plus tranquilles, être moins exposé, etc. Et quand je suis allé le voir à Rennes, il me dit, si tu savais, en gros, c'est comme s'il n'avait pas à déménager. C'est comme si un petit peu ce qui se passe dans les quartiers chauds de Marseille ou de Paris se retrouve maintenant dans tous les recoins du territoire. Et c'est vrai que Rennes avait cette réputation de ville, bon c'est une ville étudiante, c'est une ville très chaude au niveau de l'agitation politique, etc. Parce qu'il y a des facs, des manifs tout le temps, etc. Mais du coup, c'est une ville qui a aussi grossi, un peu comme Toulouse, c'est une ville qui a grossi démographiquement ces dernières années de la même manière que Toulouse. Et il y a le même phénomène qui se passe à Toulouse, sauf qu'on est loin de Marseille. Toulouse, on comprend bien cette espèce de pollinisation entre Marseille et Toulouse. En gros, la méthode marseillaise qui consiste à dire, bon on ne discute plus, on se sert dessus, au moindre souci, carottage, vol, guerre de territoire, on sort les kalachnikovs. Cette culture marseillaise qu'on voit à l'œuvre depuis un an avec un peu plus de 40 morts dans une guerre entre deux chefs de clan à Marseille. Cette méthode, cette culture s'est répandue sur tout le territoire. On a l'impression que tous la copient un peu partout. Ils disent, nous aussi, on est comme... Mais là, ils ont fait pendant une heure, Frédéric Ploquin, pendant une heure des types, nous, cagoulés, alarmes longues, avec des gilets pare-balles. Le Red réfléchit avant d'intervenir, parce qu'ils se disent, il vaut mieux qu'on fasse attention, de ne pas se mettre au milieu. C'est pas la première fois à Rennes. Moi, je suis quand même surréaliste. Je suis même en contact avec des habitants d'un quartier de Rennes, et ça, c'est assez frappant. C'était un quartier qui n'était pas un quartier avec des grandes tours comme ça. Ce n'était pas un quartier, on va dire, à HLM. C'était un quartier plutôt classe moyenne. Il y a 4-5 ans, les habitants ont commencé à avoir des jeunes un peu se réunir comme ça, sur la petite place, vous savez, où il y a la boulangerie, le petit tabac, une petite placette un peu piétonne. Ils ont commencé. Et c'est là qu'ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, venez voir, vous savez, on est dans un quartier où, à priori, on est tous en propriété, on a acheté, machin. Puis on voit le truc se dégrader. Et ça fait 4-5 ans que je les suis et que je perçois de l'intérieur la manière dans un quartier... La mutation de ce quartier. ...peut complètement déraper avec des gens qui, tout d'un coup, ferment leur volet, ont peur, etc. Alors, là, cette cité où ça se passe, ce n'est pas exactement là où j'étais, qui était le quartier de la Bélangerie. Ça, c'est un petit peu à côté. C'est le quartier de Blaune. Mais là, effectivement, mettez-vous à la place de deux minutes des riverains... Mais les habitants, ils veulent partir. Non, mais quand on dit que les habitants sont pris en otage par les trafiquants de stupéfiants, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une blague. C'est exactement ça. Et non seulement ils sont pris en otage, mais ils risquent leur vie. Et ils savent très bien, les habitants de Rennes, ils ont vu ce qui s'est passé cette année à Nîmes et à Marseille, même à Dijon, ou des personnes qui n'avaient strictement rien à voir avec ce monde-là, sauf le fait d'habiter à cet endroit-là, dans ces quartiers au-dessus des points de deal. Des personnes ont pris des balles, je rappelle quand même la mort d'une... On appelle ça des victimes collatérales. Une petite jeune fille à Marseille, ce qu'il y a. La jeune étudiante à Marseille, c'est vrai qu'il étudiait. Le retraité à Dijon. Un petit garçon à Nîmes. On comprend parfaitement. Je veux dire, on n'est pas prêts à ça. On n'est pas prêts. Nos gouvernants, les ministres de l'Intérieur, ça fait 40 ans qu'ils nous parlent de « guerre ». Ils nous parlent beaucoup de la guerre en Ukraine, mais pas de celle-là. On n'est pas prêts à la guerre en bas de chez nous, de cette façon-là. Et le fait que ça ait duré aussi longtemps va être, à mon avis, un sujet de débat. Pourquoi ? Parce que pourquoi ? Est-ce qu'on n'a pas pu intervenir ? Pourquoi ? Il y a peut-être des raisons. Peut-être qu'effectivement, le RAID a eu raison de ne pas se précipiter. Parce qu'on étudie une scène... Mais ça fait penser un peu à ce qui se passe sur les scènes d'attentats terroristes. C'est-à-dire que quand vous avez Bataclan, il se passe quelque chose, vous n'intervenez pas comme ça à chaud. Vous réfléchissez avant d'y aller. Et là, c'est pas... Donc on a vraiment... On va dire que c'est une forme de... Moi, j'allais dire de narcoterrorisme. C'est-à-dire que ça... Oui, parce qu'il y a des victimes, finalement. C'est le gainé à Marseille. Il y a des victimes de quoi ? C'est du narcoterrorisme. C'est-à-dire qu'on est au-delà juste d'une simple dérive de la criminalité liée au trafic de stupéfiants. Donc c'est un vrai débat. Et le fait que la police ait mis aussi longtemps à intervenir... Une demi-heure. ...me renforce dans cette analyse. Sabrina Medjeber, SCI sociologue. Juste votre analyse sur ce qui se passe à Rennes, qu'on a vu déjà à Marseille. Alors, j'ai vu votre reportage. La drogue est dans le pré. Et c'est un excellent reportage qui montre très bien comment est-ce que la drogue s'est ramifiée sur l'ensemble du territoire. parce qu'il y a effectivement le port d'Anvers, le port du Havre et le port de Rotterdam qui sont les trois principaux ports d'infiltration de la drogue, en tout cas dans cette région-là. Comment je l'analyse ? Eh bien, je l'analyse parce que simplement en termes de mutations sociologiques et économiques. C'est-à-dire que ce crime, ce que vous appelez ce narco-banditisme, est un animal économique qui fonctionne parfaitement selon les règles de l'économie de marché avec des rapports très verticaux. Là où nous, dans nos sociétés du bien commun, nous fonctionnons selon un mode de relation horizontale, ces contre-sociétés, elles, elles s'alignent vraiment dans la verticalité du pouvoir avec une vraie hiérarchie. Et si même on pousse, entre guillemets, l'analyse plus loin, on s'aperçoit même qu'il y a même une forme de prolétarisation du trafic parce que les petites mains qui étaient visibles, et notamment les migrants, notamment les Roms qu'on voyait dans certains transports urbains, des mineurs étrangers sur le sol, eh bien, aujourd'hui, prennent, comment dire, la main sur ce développement-là économique, ce circuit-là économique de vente des drogues. Et malheureusement pour eux, à cause des call centers, des uber sheets, enfin, de l'ubérisation de la drogue, elles se retrouvent elles-mêmes démunies parce qu'elles étaient employées corvéables à la merci des dealers. Donc, c'est toute une sociologie, une mutation anthropologique qu'il faut vraiment prendre en compte si on veut essayer d'endiguer. Je dis bien essayer d'endiguer ce phénomène. Catherine Ney, ça vous fait réagir. Rachel aussi. Oui, moi, je trouve surtout ce qui est terrible, c'est que si ça prend assez à cette extension, c'est qu'il y a une consommation de plus en plus grande de toute la société. Et alors, on se demande qui prend de la drogue aujourd'hui ? Mais tout le monde sur le territoire, mais qui ? Est-ce que ce sont des jeunes ? Est-ce que ce sont des adultes ? Tout le monde. Tout le monde, Frédéric Loquin ? Tout le monde, je veux dire, les dealers sont eux-mêmes surpris de voir venir au pied de leur projet. Mais oui, mais comment expliquer ? C'est tout le monde, en fait. Mais avec quelle... Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir des dégâts à terme pour leur santé ? Des dégâts sur la route ? J'espère qu'ils le savent. Mais oui, mais oui, mais il n'y a aucune... C'est important que Frédéric Loquin nous explique. Mais oui, mais avant, pendant un temps, il y a eu une campagne sur la drogue, ne pas en prendre, la drogue c'est de la... Oui, voilà. Et il y avait au moins... Bon, et là maintenant, plus du tout, comme étant une chose admise, et en tous les cas... C'est difficile pour l'État de faire une pub sur le mode 1 juin ça va, 2 juin bonjour les dégâts. Ah mais on peut trouver un autre slogan quand même. Parce qu'on l'a fait avec l'alcool, mais c'est un peu difficile. L'alcool c'est légal. Ça voudrait dire qu'on autorise le 1er juin. Donc c'est très compliqué, je pense, pour l'État de communiquer sur ceux, parce qu'a priori c'est un interdit total. Quand on a lutté contre l'usage de l'alcool au volant, c'était relativement simple, même s'il fallait en gros respecter et ménager le lobby viticole français. Là c'est une autre histoire, on pourrait le faire, mais l'État ne franchit pas facilement le cap. Et il faudrait le faire parce que la cocaïne, c'est de ça. Oui, puis en plus sur le... Elle vient d'où la cocaïne ? La cocaïne, vous ne parlez pas du cannabis, vous parlez de la cocaïne. Mais de tout le monde. Vous parliez aussi tout à l'heure de la cocaïne. Elle arrive d'Amérique du Sud par tous les ports. Et effectivement, la Bretagne est reine, la Bretagne est concernée, parce que le moindre petit port, même en Bretagne aujourd'hui, peut voir... Je suis allé à Morlaix il n'y a pas très longtemps, et je rencontre quelqu'un qui me dit, vous savez, il me dit, mais il y a beaucoup de drogue ici. Je me dis, mais pourquoi ? Parce qu'il y a un port. Et effectivement, la cocaïne arrive en Bretagne par tous les ports, par le Havre, même par les petits ports, par Nantes au Sud. Et le cannabis arrive directement du Sud par l'Espagne. Par l'Espagne du Maroc, oui. Il remonte sans passer par Paris, c'est-à-dire que vous avez maintenant des rhizomes, on va dire, de la drogue qui se sont tissés un peu partout. Et il n'y a plus besoin de passer par la capitale. Oui, mais dans des pays, dans des pays européens, il y a des campagnes contre la drogue. Et là, à ne rien dire, qui ne dit mot qu'on sent. C'est toute une société, je veux dire, ça a un lien... Quand même, on sait très bien que les jeunes ou les moins jeunes qui se droguent sont moins productifs au travail, sont fatigués. Oui, et on se demande pourquoi les gens travaillent de moins en moins. Je ne dirais pas qu'il y a un lien et que tous ceux qui travaillent moins sont drogués, mais c'est incroyable que dans toutes les villes aujourd'hui... Pour moi, c'est plutôt ceux qui travaillent plus, même. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, les nouveaux métiers qui sont touchés par la consommation de cocaïne sont des métiers comme la restauration, comme l'agriculture, comme la finance, comme l'épargne. Le BTP, vous le disiez aussi. Le BTP, c'est-à-dire des métiers durs où on travaille beaucoup et on se dit... L'agriculture pour tenir. C'est une erreur, il faut le dire. On se dit, tiens, peut-être que pour tenir, je vais utiliser... Donc, il faudrait peut-être rappeler, effectivement, que ce n'est pas juste une vitamine. C'est quelque chose qui fait des dégâts. Oui, des dégâts très, très lourds sur l'organisme. Rachel, Rachel Kahn qui voulait intervenir. Effectivement, tout de suite, le rapport à la loi et le rapport à l'autorité. Et effectivement, on a des territoires, et vous le disiez tout à l'heure, sur ce maillage territorial d'un autre monde, avec ses points Grenoble, Rennes, Marseille, Lyon. Et donc, ce qui est inquiétant, c'est qu'on parle beaucoup de planification, et notamment de la République, au sein de notre territoire, des services publics, de l'école républicaine. Là, finalement, on a des fours, donc des points de deal, qui sont sur l'ensemble du territoire et qui structurent, finalement, notre nouvelle hexagone. Alors, c'est assez inquiétant. Et puis, par ailleurs, en termes économiques aussi, quand on constate qu'un point de deal qui marche bien, c'est entre 40 000 et 80 000 euros par jour. En ville. En ville. On parle dans les petites villes. Oui, en ville. Mais déjà, ça veut dire... C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Et je me demande ce que, justement, nos autorités font par rapport à cette économie parallèle. Comme si elles se... Très terrible. Non, mais on ne peut pas dire qu'elles ne bossent pas. Si vous voulez, bon. Il y a un événement qui s'est produit, donc il y a quelques jours, qui est important à signaler. C'est l'arrestation au Maroc. Oui. D'un des deux chefs de gang, d'un des deux coques qui se font, qui se faisaient la guerre. Il y a deux chefs de bande, et un qui se faisait prénommé... À Marseille. L'autre qui se faisait... À Marseille. À Marseille, à Marseille. L'autre qui se faisait prénommé le char. Ce qui veut dire qu'il y a une bonne coopération avec le gouvernement marocain. Non, mais là, justement, ça fait un an que ça a duré. On en est à 40 morts. Ça fait au moins six mois que les deux chefs de file avaient quitté la France pour se réfugier. L'un au Maroc, l'autre en Algérie. Que depuis ces deux pays, depuis leur base arrière, à partir de leur téléphone portable et sur les réseaux sociaux, ils commanditaient, ils recrutaient des tueurs à gage, ils commanditaient, et qu'ils alimentaient la guerre. Parce que ces deux individus, il y en avait un qui devait mourir, en gros. Et la France réclamait un corps et un cri à ces deux pays une coopération minimum. Et là, il a fallu... Je rappelle quand même qu'on sort d'une longue période de froid glacial entre la France et le Maroc. Il a fallu le voyage, notamment du ministre des Affaires étrangères, au Maroc. Et puis maintenant, peut-être une visite annoncée d'Emmanuel Macron pour peut-être dégeler un tout petit peu les choses. Mais moi, je peux vous dire, pour les avoir connus, que les ASI, comme on l'appelle, les assistants de sécurité intérieure français qui sont au Maroc, depuis des mois et des mois, se tournaient littéralement les pouces, ils n'avaient rien à faire. Là, tout d'un coup, plutôt bonne nouvelle et plutôt victoire diplomatique, arrestation d'un des individus, il va falloir encore... Peut-être que la guerre entre les gangs va s'arrêter, rien n'est...